Bonjour Alexandre Gironde de la société Céventique, Marc-William-Athier, nous entrepreneurs. Alors parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Ok, je vais vous présenter, moi je suis patron de l'agence Céventique, agence de marketing spécialisée dans la génération de leads. Notre métier, c'est d'aller générer des rendez-vous qualifiés pour le compte de nos clients et identifier des opportunités court terme, moyen terme sur leur marché. Donc c'est notre métier principal. Voilà, ça fait 20 ans que Céventique existe pratiquement. On s'est pas mal développé, on a beaucoup de nos clients qui sont des sociétés issues de la tech. On a travaillé avec des gros acteurs, des IBM, des Cisco, des Oracle, etc. Et aussi des sociétés de mail intermédiaires, notamment des startups. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est développé sur des sociétés purement de conseils et de services qui font appel à nous, toujours pour leur développement commercial en B2B, sur des offres complexes à valeur ajoutée, plutôt sur des cibles, mille markets, grands comptes. Voilà. Dis-moi, comment est-ce qu'est née l'entreprise ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit… Alors je crois que vous êtes deux associés, c'est bien ça ? Oui, on est deux associés. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Allez, on se remonte les manches et puis on y va ? » On était parti un peu d'un constat que souvent, en matière de génération de leads, au départ, notre métier était très centré sur le téléphone. Donc c'était des gens qui faisaient de la prospection téléphonique. Mais quand on a commencé notre activité, tu avais souvent notamment des centres d'appel qui étaient bien pour faire de la masse, du volume, etc. Dès que tu avais besoin d'intervenir sur des offres plutôt complexes dans la tech, et de s'adresser, je dirais, à des sociétés plutôt du mid-market grand compte, là, ça devenait plus compliqué. Tu ne pouvais pas mettre, entre guillemets, un tel opérateur avec un script à appeler un DSI ou un patron des études dans un grand compte, ce n'était pas possible. Donc c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait un marché potentiel à prendre et on a décidé de faire un peu le contre-pied à des call centers traditionnels en mettant ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque notamment de la mise en place d'ingénieurs commerciaux sédentaires. Donc de commerciaux sédentaires ayant une double compétence, une compétence dans le domaine d'activité de mon client, plus une compétence commerciale. Et ça, c'est des gens qui avaient cette capacité d'aller pitcher des offres dans la tech, renouider dans des organisations complexes, etc. Donc on a commencé avec nos premiers clients, c'était HP, qui travaillait beaucoup, il défendait l'appel. Oui, quand même, vous avez commencé gros. On a eu la chance de commencer assez gros, c'était avec HP Software. Et c'est vrai qu'ils avaient des centres d'appel, ils avaient des machins, mais sur la partie software, sur leur solution, c'était un peu plus touchy, un peu plus complexe. Et c'est vrai que là-dessus, on arrivait avec une démarche, je dirais, assez structurée. Et on a présenté notamment des profils d'ingénieurs collègues sociétaires. Et puis les missions se sont très bien passées. C'est comme ça qu'on a lancé l'entreprise. D'accord. Et en fait, si vous vous remettez un peu en arrière, au moment où vous avez justement pensé à ce que vous alliez créer, la manière dont vous voyez à ce moment-là le développement de l'entreprise, et là, est-ce qu'elle est devenue par la suite ? Est-ce que c'était proche ou est-ce que c'est très différent ? C'est assez proche. C'est assez proche. Maintenant, le métier de base est resté le même, d'aller chercher des leads, d'aller chercher des rendez-vous qualifiés. Après, ce qui a changé, c'est surtout notamment la partie tech qui a pris de plus en plus d'ampleur. Même au début, quand on a créé la société, on avait fait l'acquisition de bases de données, on avait nos propres bases de données, etc. C'est vrai que maintenant, il y a des approches de social selling, des approches multicanales, notamment de la prospection. C'est vrai qu'on ne va pas éviter de faire que du call-call-in, mais on va aussi relayer nos actions, je dirais, par des campagnes d'email marketing scénarisées, des actions sur LinkedIn, etc. On va utiliser notamment les appareils digitaux de nos clients, etc. Voilà, donc c'est vrai que cette partie approche multicanale tech, etc., a pris de plus en plus d'ampleur dans les boutiques. Mais après, les fonds et les livrables restent, je vais dire, pratiquement les mêmes. Nos clients attendent qu'on les positionne sur des projets, qu'on identifie les projets, qu'on qualifie ces projets, avec des necktepes, clairement, des définis. Et donc ça, c'est resté similaire. L'entrepreneuriat est souvent quelque chose d'assez difficile. et se lancer est souvent quelque chose d'assez difficile. Si tu regardes par rapport, alors c'est une longue période, cette vingtaine d'années, que tu considères être la réussite fondamentale qui vous permet d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, ça serait quoi ? J'ai appris qu'il y a forcément une étape clé qui a tout bouleversé. Il y a forcément, quand tu lances l'entreprise, ce qui est important, c'est surtout de gagner tes premiers clients, de valider ton modèle, donc déjà ton business model, ta rentabilité, etc., la faisabilité économique. Et puis aussi, ce qui est surtout important, c'est la qualité de service que tu peux rendre à tes clients. Et ça, c'est fondamental, parce que si, entre guillemets, tu vends, mais derrière, ça ne suit pas, ce qui ne faut pas développer une société. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé au départ sur la mise en place des process, je dirais, d'un onboarding, d'un onboarding sur des missions, de suivi des équipes. On a processé énormément la société. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, le business model, c'est que, un, il fonctionne, il intéresse nos clients, les livrables sont bons. Donc, il y a un moment où tu t'es dit, ouais, bah, t'accélères, t'accélères. Et, je veux dire, t'en gagnes un, t'en gagnes deux, trois, etc. Ce qui nous a permis, nous, je dirais dans la tech, de faire un peu ce qu'on appelle le grand chlème. Par ricochet, forcément, tu travailles avec HP qui nous a permis de rencontrer des partenaires. Ces partenaires, nous a permis de rencontrer d'autres éditeurs. Et puis, voilà, la mécanique a été lancée. Tu as la chance, enfin, vous avez la chance, puisque vous êtes deux associés, de ne pas être dans ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, la difficulté à trouver quelqu'un avec qui, véritablement, échanger sur les problématiques qui existent. Mais souvent, on parle quand même du fait que c'est important soit de trouver des mentors, soit d'être coaché, en tout cas d'avoir une forme d'accompagnement. Est-ce que, dans votre histoire, vous avez été accompagné dans le cadre de votre développement ? Et si oui, est-ce que tu considères que c'est quelque chose d'important ? On n'a pas été forcément accompagné en tant que tel, tu vois, par un mentor ou une personne qui nous a subi, tu vois, de manière régulière. Peut-être quelque chose qu'on aurait aimé, peut-être connaître, etc. Mais ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas redéroulé de cette façon-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens dans notre entourage qui nous ont inspirés, qui nous ont quand même suivis, qui ont participé, je dirais, aussi à notre développement, en étant rencontrés nos futurs clients, en étant en relation avec les bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment des éléments super importants. Et c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont des fois une expérience, un vécu, un feedback sur la gestion d'entreprise, c'est quand même quelque chose qui a vraiment une valeur. Ça a vraiment une valeur dessus. Ça, c'est vrai que si tu peux avoir un super mentor, un mec qui est déjà, qui est opérationnel, déjà dans une boîte et qui a connu, entre guillemets, les différentes étapes que tu as vécues, bon, ben ouais, c'est que du bonus, que du plus. D'accord. Alors, 20 ans, c'est une grosse tranche de vie, en fait. 20 ans d'une boîte, c'est quelque chose d'important. Vous avez déjà traversé énormément de choses. Comment vous voyez la suite, en fait ? C'est quoi la vision devant vous ? La vision devant nous ? La vision devant nous, c'est de se dire, on va continuer à accélérer à fond sur la partie tech et notamment, on parle beaucoup, tout ce qui est intelligence artificielle. L'IA, c'est quelque chose qu'on suit énormément, qu'on utilise notamment au quotidien, je dirais, pour du coaching, notamment sur l'appel de nos SDR, nos sales développement représentatif, donc commerciaux qui appellent chez nous. On l'utilise énormément aussi pour la préparation des content qu'on veut faire, tout ce qui est copywriting sur les campagnes via emailing, marketing dessus. Donc, c'est vrai que depuis le début, on utilise notamment beaucoup Anthropik, etc., concurrents de chat, chat GPT. Donc, ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on suit énormément. on sait qu'il y a des nouvelles versions qui vont sortir. Oui, ça va vite. C'est-à-dire, comment demain on peut utiliser ça pour trouver plus d'efficacité et demain, pourquoi pas, faire de la qualification, pré-qualification, je dirais, de nos interlocuteurs. Donc, voilà, on regarde ça avec attention. On a la chance, entre guillemets, d'utiliser un peu ces technos et puis surtout de les pousser pour nos clients. parce qu'on a beaucoup de clients qui sont des spécialistes dans l'IA. Notamment, on travaille beaucoup, surtout en ce moment, avec IBM, avec WatsonX, on entend un peu moins parler, mais qui est l'IA génial aussi. Voilà, et puis on a des startups aussi qui sont intégrateurs, de Mistral, de chat GPT, etc., etc. Donc, voilà, on est un peu à la croisée des chemins. Donc, ça fait partie un petit peu de la roadmap de développement, c'est-à-dire comment j'ai utilisé ces outils pour trouver plus de performance et essayer toujours de positionner mes SDA à prospecter des gens qui peuvent manifester un début d'intérêt sur le produit ou les services de mes clients plutôt que de faire de l'appel en call-call, de l'appel à froid où il y a des gens sur lesquels on ne sait pas si ils ont un intérêt, si ils ont un projet, etc. Donc, comment je peux orienter au mieux mes actions ? Donc, c'est vrai qu'on a ce patrimoine de base de données, ce scoring qu'on a, je ne suis pas rentré dans le détail, un gros patrimoine notamment sur la partie data, on a aujourd'hui un peu plus d'un million de contacts avec du scoring sur des comptes, sur des contacts, on sait qu'il y a des comptes qui répondent plus que d'autres ou des contacts qui répondent plus que d'autres. Donc, voilà, on se sert de tout ça et on le met de plus en plus en musique et on continue et on va aller sur toutes ces nouvelles tendances, sur toutes ces nouvelles tendances de la data, de l'IA, fait partie vraiment complètement de notre map de développement. Tu vois plutôt l'IA comme une opportunité de développement ou plutôt comme un élément de challengeant devant toi ? Je le vois plutôt comme une opportunité. Je le vois comme une opportunité de développement. Oui, oui. À moins qu'un, jour, demain, on soit complètement remplacé. C'est-à-dire, demain, si on est capable de prospecter une rencontre avec une IA, j'aurais peut-être… Tu penseras peut-être différemment, mais tu n'en es pas encore là. J'aurais peut-être un autre avis. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, on est quand même sur des choses qui, notamment, de remplacer des compétences comme on a un pitch, une relation humaine, etc., des rebonds sur un compte, sur un contact, etc. Je ne pense pas que les IA peuvent le faire encore pour le moment. Mais pour le moment, on le voit comme plutôt un challenge de développement, une opportunité de développement pour une opportunité devant toi. Tu as parlé à plusieurs reprises des SDA. Vous travaillez de manière plutôt remote, à distance, avec les équipes ou vous êtes plutôt localisé ? Comment vous vous organisez ? Les deux. Les deux ? Oui, on applique du remote au moins deux jours par semaine de remote. Et puis après, le reste du temps, c'est sur site. C'est vrai qu'on aime bien avoir aussi nos collaborateurs qui puissent se rencontrer, échanger dessus. Mais le remote est bien, ça permet aussi de travailler différemment. C'est quelque chose qu'on veut conserver et qu'on maintient. C'est aussi un moyen, ça fait partie des tendances qu'il y a en ce moment et qui permet aussi d'attirer des bons profils. Après, on laisse le choix aux gens. Chez nous, il y a des gens qui préfèrent être des fois 100% chez nous. D'autres, un peu plus remote. On se laisse s'organiser, mais on aime bien avoir aussi des gens au bureau. De temps à autre, créer l'esprit d'équipe, l'esprit de corps. C'est bien pour la cohésion des équipes dessus, d'échanger, etc. Ce n'est pas pareil quand tu fais que de Zoom. c'est différent et on essaie vraiment d'allier les deux. Ok, super. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta vision du développement. Tu as parlé du fait que l'IA était plutôt comme une opportunité. Quels sont les principaux deux, trois challenges que tu vois devant toi pour le développement de l'entreprise dans le secteur dans lequel vous êtes ? Les challenges, on a une road map, du moins, on a une activité qui fonctionne dessus. Les challenges, c'est l'évolution de notre métier avec l'approche multicanale. Il y a des challenges liés à l'aspect réglementaire. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de réglementations sur la RGPD et d'autres, notamment sur le démarchage. c'est de se dire comment demain je peux continuer à amplifier mes campagnes pour les rendre plus efficaces, plus multicanales, de plus en plus ciblés, avoir des messages de plus en plus personnalisés. Ça fait partie des challenges qu'on a sur le court moyen terme. Oui, parce que vous avez aussi un côté créable à l'intérieur de l'agence. Vous n'êtes pas que, vous ne faites pas que, entre guillemets, du démarchage de l'approche client, vous êtes aussi dans la création de campagnes. C'est bien ça ? Alors, création de campagne, c'est des campagnes marketing scénarisées dessus. Alors, ce n'est pas de la créature graphique, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de copywriting ou comment, comment j'utilise les assets digitaux de mes clients dessus pour, notamment, le livre blanc, le webinar, etc., qui vont me permettre de drainer du contact, du contact qualifié pour mes équipes. Donc, c'est vrai que moi, j'ai des gens qui travaillent énormément sur cette partie-là de rédaction, de rédaction de contenu. et ça, c'est un événement super, super important chez nous. D'accord. Tu fais interagir tes clients les uns avec les autres ? Vous avez un genre de communauté de clients où vous vous rencontrez de temps à autre ou pas forcément ? Alors, pas forcément. Pas de manière régulière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place de manière régulière. C'est vrai qu'il y a aussi des notions de confidentialité dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas mis ça en place. Après, il y a tellement de choses à faire, on n'a pas le temps de tout faire aussi. Mais ça pourrait être assez un levier supplémentaire dessus, d'échange aussi avec nos clients qui souvent se connaissent dans un même milieu. Oui, forcément. Et puis, ils apprennent aussi les uns des autres. C'est ça. C'est ça. Souvent, on se reconnaît. C'est pour ça qu'on arrive facilement des fois à signer ces nouveaux clients parce qu'on a les références, on a les contacts qui vont bien. forcément, c'est… 20 années, puis tu le disais tout à l'heure, la focalisation sur la satisfaction client. Donc, ça veut dire que la recommandation client est une donnée qui est importante. Ce qu'on appelle le bouche-à-oreille est une donnée qui prend aussi beaucoup de place. oui, forcément. Dernière question. Donc, il y a 20 ans, tu entreprenais. Donc, il y a 20 ans, je ne sais pas, tu es retrouvé dans ton garage peut-être comme Steve Jobs, je ne sais pas comment tu as commencé. Mais bon, tu étais là, tu entreprenais, tu te posais un certain nombre de questions, tu étais en train de faire vos dessins, de projeter un peu ce que vous alliez devenir et tout ça. Par rapport à ce que tu sais aujourd'hui, si tu devais retourner en arrière et apprendre une ou deux choses à cet entrepreneur d'il y a 20 ans, qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que ça serait ? Il y a plein de choses qu'on a apprises en 20 ans. Il y a plein de choses. Oui, j'imagine. Oui, il y a plein de choses. je pense que c'est sur la partie notamment gestion, coaching d'équipe dessus. C'est clair, c'est des choses qu'on a beaucoup appris dans la gestion d'équipe, la motivation dessus. on a fait aussi des erreurs de jeunesse sur les mauvais recrutements dessus. Ça peut être des éléments dangereux, etc. Pour une entreprise, c'est vrai que c'est un élément de coaching, de recrutement, la gestion des équipes, ça c'est quelque chose que… Donc, l'équipe, c'est central en fait. C'est un médecin d'hommes. C'est vrai que nous, on peut dire qu'il y a même si c'est de la techno, de la data, etc. mais il y a aussi beaucoup de people dessus. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une quarantaine de personnes et la majorité, c'est des hommes, c'est des SDR qu'il faut gérer, manager, chacun différent dessus. C'est vrai qu'on a pas mal appris au fur et à mesure des années, ça c'est certain. Bon, génial, génial. En tout cas, Alexandre, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont parfois des entrepreneurs aguerris, parfois des entrepreneurs qui viennent de commencer, parfois des gens qui sont en train de se poser la question, est-ce que je dois entreprendre ou pas ? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose ? Oui, j'ai envie de leur dire lancez-vous. Lancez-vous. Lancez-vous, oser. À un moment, il faut oser parce que c'est vrai qu'on peut aussi tomber dans un syndrome de vouloir se préparer ou d'avoir le produit parfait ou le lancement parfait, etc. Et puis, il faut que tu peux attendre très longtemps et puis surtout te planter complètement. Donc, à un moment, il faut se lancer. Il faut aller si tu as une offre, un service, il faut essayer d'aller déjà convaincre le ventre, se frotter au marché. Une fois que c'est fait, ça donnera déjà des premiers retours pour la suite. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a commencé et ça nous a plutôt réussi. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Gironde de 7TIC. Une belle réussite. 20 années. J'espère que les 20 années qui vont se faire seront aussi belles. Voilà. On espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada